Une cérémonie de prise d'armes militaires sur l'esplanade du palais présidentiel. En ouverture de cette cérémonie officielle de présentation des voeux de nouvel an de la nation au président de la République. Quand le président de la République Alassane Ouattara a ensuite regagné la grande salle des pas perdus du palais présidentiel, le grand bal de présentation des voeux pouvait alors commencer selon l'ordre protocolaire traditionnel. Le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, chef du gouvernement, ministre de l'économie, des finances et du budget, les présidents des différentes institutions de l'État. Le gouvernement représenté par presque tous les ministres, seuls deux ministres empêchés, étaient absents. Les collaborateurs du président de la République, dont les gouverneurs des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussokro, les conseillers spéciaux du président de la République, le chef d'État majeur particulier du président de la République. Hormis ce premier cercle, le président de la République a également reçu les voeux de chaque institution de la République. L'Assemblée nationale, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la Grande chancellerie, la médiature, la CDVR, l'Inspection générale d'État. À son tour, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, conduit par le nouveau nonce apostolique Mgr Joseph Spiteri, qui a pris officiellement fonction le 17 décembre 2013, a présenté ses voeux de nouvel an au président de la République, Alassane Ouattara. Représentation diplomatique accréditée en Côte d'Ivoire, Organisation internationale, ONU, Union africaine, BAD, Organisation et institutions régionales et sous-régionales africaines, BCAO, CDAO. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire par la voix du doyen de ce corps, le nonce apostolique, a dit ses félicitations au chef de l'État ivoirien pour ses efforts en vue de donner une vie meilleure à ses compatriotes. Le corps diplomatique a aussi encouragé les efforts du président de la République, Alassane Ouattara, pour créer un climat apaisé en Côte d'Ivoire. Fort de ce constat, il a souhaité un avenir meilleur à la Côte d'Ivoire. Au sein de cette année nouvelle, nous pouvons envisager avec espérance un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Le déblocage et la revalorisation des salaires de fonctionnaires, comme toutes les autres initiatives sociales annoncées pour le nouvel an, soulignent la continuation des oeuvres publiques destinées à rendre service à la population, surtout en favorisant le système sanitaire public et l'éducation. Les membres du corps diplomatique qui ont à cœur le bien de la Côte d'Ivoire saluent votre intention de continuer, au cours de l'année 2014, les efforts en faveur de la réconciliation et de la cohésion sociale, la poursuite du dialogue avec l'opposition politique, la mise en liberté provisoire d'autres détenus de la crise postélectorale, l'intensification de la politique de retour volontaire des réfugiés ivoiriens. 2013, année qui a vu l'amélioration notable de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire et le retour d'un nombre de plus en plus croissants de réfugiés ivoiriens, a relevé le président de la République, qui a promis tout mettre en œuvre pour accélérer ce mouvement de retour. Il a invité par ailleurs les amis extérieurs de la Côte d'Ivoire à accompagner son pays sur la voie de la reconstruction de son économie. Aujourd'hui, tous les signaux de l'économie sont au vert. Les réformes structurelles et sectorielles mises en œuvre ont permis à la Côte d'Ivoire de renouer un peu de temps avec une forte croissance de près de 10% en 2012 et proche de 9% en 2013. Le Forum Investir en Côte d'Ivoire, ici 2014, qui se tiendra à Abidjan du 29 janvier au 1er février 2014, est une opportunité d'accélérer les investissements publics et privés. À cet égard, j'invite les secteurs privés et publics de vos pays, de vos pays respectifs, à participer massivement à ce grand événement qui permettra de nouer des partenariats mutuellement bénéphériques avec les hommes d'affaires du monde entier. Au plan sociopolitique, je me réjouis d'un retour important en Côte d'Ivoire de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins. Je voudrais remercier tous les pays frères, ainsi que le HCR, pour leur appui inestimable, et inviter à nouveau tous ceux qui sont encore en exil à rentrer au pays. La décision de la justice ivoirienne d'accorder la liberté provisoire à certains détenus de la crise postélectorale est également à saluer. Dans cette dynamique, j'ai demandé aux gardes de Sceaux que la justice examine à nouveau d'autres mesures d'élargissement. Le président de la République a aussi annoncé sa volonté de poursuivre sur la voie du repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. A cet effet, il a fait savoir sa volonté d'élargir encore plus, en 2014, le cercle des relations de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...